sont donc apparemment complets et détenus par son mandataire. C'est une bonne chose. On verra maintenant, après le tirage de sort, si ou demain, quand il y aura ce tirage de sort, si cela est confirmé par la présence du mandataire de Ousmane Sonko. Le fait de l'investir le 30 décembre prochain, je pense que c'est tout à fait normal. Tous les candidats à la candidature ont tenu des congrès d'investiture. Il y a Bougan-Guedani il n'y a pas longtemps, le douanier ou ancien douanier Boubacar Kamara, je pense que c'était le dimanche ou en fin de semaine passée, il y a Amodouba, investi pas seulement par la paire, mais investi par pratiquement tous les partenaires au sein de la paire. Donc c'est tout à fait normal. C'est dans le chronogramme politique des candidats à la candidature de se faire investir. La seule différence pour Ousmane Sonko, il sera investi, mais il sera absent à cette investiture, mais il sera représenté. Maintenant, il s'agit surtout pour les candidats à la candidature, quand il y a cette investiture décidée par leur groupe au plan politique, ou leur responsable au plan politique, de surtout montrer la foule, montrer le nombre de personnes qui seront présentes durant ces investitures. On a parlé ici d'Amodouba investi au niveau de l'hôtel Kingford Palace. On a un peu épilogué sur le fait qu'il ait choisi cet endroit pour se faire investir, ou qu'on ait choisi cet endroit pour investir à Amodouba, puisqu'il y a un cachet populaire qui accompagne toute investiture. Ceux qui sont investis ou qui se font investir par leur parti ou leur coalition veulent d'abord montrer à tout le monde que, écoutez, nous avons du monde derrière nous. Nous avons la foule, nous avons les militants pour peut-être remplir un stade où, entre autres, on se souvient d'Amad Khablaywad investi dans des lieux très ouverts où il devrait y avoir au moins des milliers de personnes. On se souvient d'Amad Khablaywad, qui a dit avoir investi en Khablaywad, c'était avant la présidentielle de 2012, au niveau des allées Sherbetjo, justement ici, pas trop loin de là où nous sommes, où on a même avancé des chiffres de 2 millions à 3 millions de personnes qui étaient présentes. Bon, c'est toujours une manière pour les hommes politiques de montrer leur force de frappe à travers les militants et sympathisants qui vont se retrouver autour de ces investitures. On verra une grosse investiture, c'est en tout cas ce que, sans pour autant insulter l'avenir, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura beaucoup de monde au niveau de ce terrain de Acapès. C'est un choix, disons presque de cœur, puisque pratiquement beaucoup de sorties ou beaucoup de manifestations d'Ousmane Sonko se sont tenues justement au passé d'Assini dans ce terrain de Acapès. Pas seulement Sonko, mais même il y a eu Askanui autour d'Ousmane Sonko, a souvent investi le terrain d'Acapès pour montrer qu'il y a de l'espace, mais il y aura beaucoup de monde, de manifestants, de militants plutôt, de sympathisants pour l'accompagner. Après le dépôt de son candidature chère, Ousmane Sonko sera investi le 30 décembre. Oui, Ousmane Sonko qui sera inscrit pour le 30 décembre, c'est une suite logique par rapport à tous ces événements qui se sont succédés. Son mandataire qui...